Bonjour, je m'appelle Vincent, je travaille au magasin Leroy Merlin d'Aginboé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on se sert d'une défonceuse. Alors pour utiliser cette machine, il vous faudra impérativement des gants, une paire de lunettes, un masque et un casque anti-bruit. Alors sur ce modèle, vous allez avoir le bouton marche-arrêt ici, un variateur de puissance ici. Là on aura la butée de hauteur. Ici, le système de réglage pour la hauteur micrométrique. Et ici, le blocage de hauteur. Alors sur cette machine, on va pouvoir placer plusieurs fraises. D'abord, ce qu'on appelle des queues droites. Donc là, c'est une queue de 12. Vous allez trouver différents diamètres ici, suivant ce que vous voulez défoncer, l'épaisseur que vous voulez défoncer. Après, vous allez trouver différentes moulures. Donc là, on va tomber sur un quart de rond avec un galet. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des fraises en queue d'aronde. Voilà. Alors pour mettre la fraise, c'est tout simple. Donc là, je prends bien ma fraise de 12. Hop. Je la place dans la lumière. Ici, il y a un blocage pour bloquer l'arbre. Donc voilà, là il est bloqué. On le sent en fait, il descend un peu plus. Voilà. Donc là, l'arbre est bloqué. Et on va juste mettre un petit coup de clé sans serrer trop fort. Ça ne sert vraiment à rien. Tac. Voilà. Juste bloqué comme ça. Ça suffit. On remet le cache. Et voilà, la fraise est placée dedans. Alors, pour régler la hauteur d'usinage pour le fraisage, c'est tout simple. Vous débloquez ici. Là, vous êtes au point zéro. Vous allez être au niveau de cette table-là. D'accord ? Pour défoncer du bois, si vous voulez défoncer, admettons, cette pièce sur 2 cm, il va falloir faire des passes de 5 mm par 5 mm. Donc là, on va faire 4 passes de 5 mm pour descendre jusque 2 cm. D'accord ? Donc là, mon arbre, il est bloqué en fait ici, donc à fleur de la table. Et ici, je vais avoir différentes hauteurs sur ce touret. Donc là, je vais le régler là. Je vais mettre ma tige de hauteur ici. Donc là, je suis toujours à zéro. Je vais descendre ici. Donc là, vous voyez que j'ai un écart d'environ 2-5 mm. Là, je vais pouvoir la descendre jusqu'en buté. Hop ! Et là, ma fraise va dépasser de 5 mm. Pour descendre sans à chaque fois éteindre, régler, tout ça, là, vous avez juste à bouger ce touret. Et à chaque cran, vous descendez de 5 mm. Pourquoi on travaille, pourquoi on descend 5 mm par 5 mm ? C'est tout simple. Les défonceuses n'ont pas faite, n'ont pas un moteur assez puissant pour travailler sur 2 cm dans le bois. C'est pour ça qu'on va faire plusieurs passes de 5 mm. Je vais vous parler aussi du réglage micrométrique. Donc, en fait, c'est quand vous êtes serré. Là, vous pouvez monter millimètre par millimètre ou descendre millimètre par millimètre. Et donc là, c'est vraiment pour avoir un usinage très précis. Alors, pour le variateur, sur cette machine, nous avons 6 positions. Alors, la première, ça va être des tours assez bas. Et plus on monte, plus le nombre de tours minutes va augmenter. Donc là, à 6, sur cette machine, on est à 26 000 tours minutes à vide. Donc, vous voyez que ça tourne vraiment très fort. Donc là, pour utiliser en fait cette molette, je vous conseille de regarder dans votre monde d'emploi. Pour celle-ci, par exemple, si vous voulez travailler de l'alu, vous pouvez vous mettre sur la vitesse 1, donc à faible vitesse et avec des mèches aussi un peu spéciales. Là, c'est vraiment des mèches à bois. Donc après, si vous voulez sur du contre-plaqué, ça sera plutôt une vitesse de 3 voire 4. Avec des mèches à bois, là, ça sera possible. Et après, pour le pin ou des bois assez tendres, vous pouvez monter jusqu'à 6 pour avoir une grande vitesse. Alors, sur ce morceau de bois, j'ai décidé pour vous montrer de faire une rainure. On va faire une rainure à 2 cm de cette face. Pour cela, je vais utiliser le guide parallèle que vous avez trouvé aussi dans la boîte. C'est un accessoire de la défonceuse. Donc, tout simplement, on place le guide ici. Et là, je vais avoir les deux boulons pour le serrer. Je prends la mesure ici, donc on voit bien le bout de ma fraise, à 2 cm. Je règle mon guide à 2 cm. Et je serre. Et aussi, quelque chose d'essentiel quand vous usinez, il faut bien serrer la pièce sur laquelle vous travaillez. Voilà, donc la rainure est bien faite. On a bien nos 2 cm entre la rainure et la face, et les 2 cm de profondeur. Voilà, j'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec nous sur nos pages Facebook et Instagram. Bonne journée à vous, et à bientôt.